Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto express, je vais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Comment connaître le nombre de déclenchements de son boîtier ? Allez, go ! Ça peut être très utile de le connaître si vous devez vendre votre réflexe et donner à l'éventuel acheteur cette information. Si vous devez, en cas de souci de l'obturateur, faire jouer la garantie, vous pourrez expliquer que votre obturateur garanti pour 100 000 déclenchements s'est bloqué à par exemple 68 000 déclenchements, mais aussi en achetant un nouveau réflexe. Vous connaîtrez de façon claire le nombre de déclenchements. Bon, là, pour cette dernière solution, il faudra prendre un ordinateur portable avec vous pour faire la manip en live, mais ça prend 30 secondes et vous serez rassuré. De la même manière que si le vendeur refuse que vous le fassiez, ça sera un bon indicateur pour vous et vous permettra de vous sauver avant de mettre 1 200 euros dans un réflexe qui a 120 000 déclenchements au lieu des 37 896 prévus. Alors, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez plusieurs façons de faire, plusieurs logiciels et méthodes. Pour ma part, je vais vous conseiller deux techniques. Premièrement, vous avez la solution site Internet, du genre camera shunter count, shunter counter, nikon shunter counter, etc. Là, il vous suffit d'uploader une photo et en toute logique, il vous donnera accès à des infos telles que le nombre de déclenchements, les exifs, etc. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Pour vous dire, moi, je n'arrive pas à faire fonctionner correctement. Donc, au lieu de vous arracher les cheveux, il y a des solutions plus simples. Attention, là, je vais parler des personnes étant sur Mac, car je suis sur Mac, mais pour les PC, il vous suffit de télécharger Photomy, voilà, j'écris le nom, et vous aurez accès à de nombreuses données au sujet de vos photos. Je vous intégrerai une image tout à l'heure pour vous montrer l'interface de Photomy. Pour les personnes sur Mac, ouvrez tout simplement une photo avec le logiciel intégré à votre Mac qui s'appelle Aperçu. C'est gratuit et plutôt très efficace. Alors, en double-cliquant, hop, je vous montre en direct. En double-cliquant sur une photo, qui se trouve donc sur mon bureau, macOS va directement l'ouvrir avec Aperçu. Donc, Aperçu vous permet d'éditer une photo très rapidement, d'ajouter du texte, de recadrer. Voilà, on peut faire plein de choses. Vous voyez, je pourrais cliquer sur Texte et ajouter du texte. On pourrait faire apparaître une petite flèche pour montrer un endroit particulier sur la photo, par exemple, la tête du mouton encore. Voilà, on peut modifier beaucoup de choses avec Aperçu. Vous allez aussi très facilement pouvoir redresser une photo, par exemple, en cliquant à ce niveau-là. Vous allez pouvoir la redresser si elle n'est pas dans le bon sens, si elle est en portrait au lieu d'être en paysage. Bref, un utilitaire super pratique. Revenons-en à nos moutons. Ouais, je sais. Une fois double-cliqué sur votre photo, vous allez aller dans Outils. Ensuite, vous allez faire Afficher l'inspecteur, ou Command-I. Command-C, sur Mac, cette touche-là. C'est le touche Pomme. Ensuite, vous allez cliquer sur I et ensuite sur Exif. Là, vous voyez toutes les données Exif de votre photo. Vous trouverez en bas, entre Balance des Blancs, hop, je descends. Vous trouverez en bas, entre Balance des Blancs et Idé de l'objectif, la ligne du numéro d'image, dans laquelle vous allez pouvoir trouver le nombre de photos faites avec votre boîtier. Et pour ce, sur PC, vous aurez donc téléchargé Photomy, qui, je le rappelle, est gratuit. Vous pourrez l'utiliser en français. Il faudra aller dans les préférences et changer la langue en français. Donc là, grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir avoir accès aux Exif de vos photos. Et au niveau de la ligne Shutter Count, vous pourrez trouver le nombre de déclenchements de votre boîtier. C'est tout simple et rapide. Maintenant, ce qui serait marrant, c'est que vous mettiez dans les commentaires vos nombres de déclenchements. D'ailleurs, vous commencerez votre commentaire directement par le nombre de déclenchements. Ça sera plus simple pour moi à visualiser. Et, lors d'une prochaine vidéo, je vais annoncer un chiffre, compris entre 0 et 200 000. Celui ou celle d'entre vous qui sera le plus proche de ce chiffre gagnera un petit cadeau, mais je ne vous en dis pas plus. J'ai, lors de ma vidéo de vœux, indiqué que j'aimerais peut-être changer le nom de la chaîne, afin de pouvoir intégrer Nikon. Alors, j'ai eu, grâce à vous, plusieurs idées, et je vous en remercie. Je pense mettre d'ici une semaine maximum une vidéo rapide qui aura juste pour but de proposer un lien sur lequel vous pourrez noter et choisir la proposition de nom qui vous semble la plus appropriée pour la chaîne. Je vous avais dit que cette chaîne, c'était la vôtre, donc vous allez avoir également le choix, vous allez pouvoir voter. Petit appel également, si l'un d'entre vous est bon en dessin, j'aurai besoin de lui pour un petit truc. Donc toi, toi là, oui, toi, le pro du crayon, envoie-moi un mail et on voit ça ensemble. En attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à me poser des questions en m'envoyant un mail à question.pixel.gmail.com, mais surtout, surtout, sortez et choupez ! Bye !